... Bienvenue pour cette nouvelle rencontre de science en direct. Je vous conseille de prendre un grand bol d'air parce que nous allons plonger en apnée pendant 15 minutes dans les grands fonds marins, dans les grandes profondeurs des océans. Et notre chef de palanquée, c'est Marianne Cambon-Bonavita. Bonjour, Marianne. Bonjour, Fred. Alors, vous, vous êtes microbiologiste spécialiste des écosystèmes marins profonds à l'IFROMER. Je rappelle que l'IFROMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et je vous ai entendu dire à plusieurs reprises que, finalement, on connaissait moins bien le fond de nos océans que la surface de la Lune. Et oui, effectivement, 70% de notre planète est cachée par la mer. C'est quand même une grande partie. Et on n'en a pas exploré beaucoup plus que 5%. Eh, 5%, c'est pas grand-chose, mais il faut dire que c'est pas facile d'y aller non plus, parce qu'il faut des engins un peu particuliers, il faut des sous-marins habités, en l'occurrence. Voilà, effectivement, il faut des sous-marins. Alors, on a des sous-marins habités, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a 4. Et puis, il faut descendre profond. La profondeur moyenne des océans, c'est de 2300 mètres. 11 000 mètres pour la fosse des Mariannes. C'est le record, ça. C'est le record, c'est le record. La fosse des Mariannes, 11 000 mètres. Effectivement. Et du coup, il faut avoir ce genre de sous-marins pour descendre au-delà de 2, 3 ou 4 000 mètres pour explorer. Il y en a seulement 4. Il y en a 4. Quels sont les pays qui disposent d'un sous-marin ? Qui s'appelle le Nautil, ce magnifique sous-marin jaune. Et vous, vous avez eu l'occasion de plonger plusieurs fois à bord du Nautil ? Ah oui, j'ai eu cette chance incroyable de plonger déjà 9 fois. Bientôt 10. Bientôt 10. Tant quand on est scientifique. Un petit peu, oui. C'est vrai. Finalement, vous êtes un peu comme les astronautes. Vous partez dans l'espace, partir dans les grands fonds marins, c'est une aventure. C'est ça, c'est une aventure. On voit avec ses yeux et on a l'impression que si on tend le bras, on pourrait toucher et on observe. Et on peut vraiment apprécier le relief. On est dans le paysage et c'est assez incroyable. On voit des images de mise à l'eau du Nautil. Racontez-nous, comment ça se passe, une descente dans les profondeurs avec le Nautil ? Eh bien, ça se passe qu'on rentre dans le Nautil encore sur le bateau. Puis on nous ferme le système au-dessus de la tête. Et puis, en fait, le Nautil descend tout doucement en faisant des ronds dans l'eau. On ne sent pas la pression, on ne sent rien du tout. Donc là, on mange en général, on en profite pour manger. C'est pas très grand, vous êtes trois seulement. On est trois dedans, donc on a un pilote qui est allongé sur la gauche, le scientifique qui est allongé à droite. Avec un hublot devant vous ? Avec un hublot devant le nez. Et puis, le copilote qui est assis derrière nous. Et ça fait à peu près 2 m de diamètre à l'intérieur. La descente pour aller à 4000 m à peu près ? Une heure et demie maximum. Donc pendant ce temps-là, on attend que les choses se passent. On est dans le noir complet ? On est dans le noir, on met des petites lumières à l'intérieur. On discute de la plongée, on finit de la préparer. On en profite pour manger en général. D'accord. Petite musique. Mais on n'allume pas les phares du nautil. Ah non, on garde l'énergie pour au fond. D'accord. On est sur batterie. D'accord. Et d'un seul coup, on arrive vers le fond. Voilà, on fait la pesée. C'est quoi la pesée ? On vérifie qu'on est bien en équilibre et que le sous-marin est bien stable pour pouvoir travailler. Donc il flatte entre deux eaux. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, on allume les phares. Et là, magique. Ah bon ? Ah, c'est magique. Alors c'est quoi ? Et bien là, après, en général, on nous met à l'eau à un endroit bien précis. Donc on n'arrive pas très loin de la zone de travail. Donc moi, c'est des sources hydrothermales. Qu'on verra tout à l'heure, je crois. Et donc quand on arrive, on voit ces rochers et puis des petites taches blanches qu'on voit très très bien avec les yeux dans le noir. Et on s'approche petit à petit. On voit des anémones, des galatées. Et là, on sait qu'on n'est pas loin. Et puis après, on se retrouve face à ces immensités de fumeurs noirs qui crachent cette grande fumée. Je voudrais qu'on envoie quelques images. C'est magique. Parce que c'est vraiment très très impressionnant. Et c'est très très beau, effectivement. Et de voir cette vie tout autour, c'est assez impressionnant. Vous, vous ne prolongez pas n'importe où, évidemment. Vous allez sur des terrains, j'allais dire, où vous êtes à peu près sûr de trouver des choses intéressantes. Donc c'est sur les dorsales, là où il y a des sources hydrothermales que l'on est en train de voir. Donc là, on voit la crevette Rimi Caris qui se tient au chaud près des fumeurs noirs. Le fumeur noir, c'est quoi ? C'est la fumée noire qu'on voit sortir derrière, en fait. C'est le fluide hydrothermal qui sort entre 350 et 400 degrés. Et là, on prend la température. Là, on prélève un morceau de roche de cheminée, en fait, dans une boîte. D'accord. On voit la pince du sous-marin. D'accord. Ça permet d'aller les analyser ensuite au laboratoire. Parce que vous avez des outils quand même pour faire des prélèvements. Vous avez des aspirateurs à faune. Tout à fait. On a un aspirateur sans sac avec un bol pour attraper les animaux qui bougent. Et puis, c'est très intéressant dans ce travail-là, parce que plus on prélève et plus on a des idées pour améliorer nos outils, donc on améliore encore nos outils pour le coup d'après. Donc, on passe notre temps entre technologie, biologie, microbiologie, géologie. Et effectivement, avant de trouver ces sources hydrothermales, il y a tout un travail de cartographie et compagnie à faire. Mais là, vous dites 400 degrés, ça sort, les instruments souffrent un peu, non ? On a développé des outils exprès pour prélever des fluides à très haute température avec du titane. Ils peuvent rentrer dans le fumeur ? Oui, on a une canule qui rentre à l'intérieur du fumeur, tout à fait. D'accord. Alors, pendant très, très longtemps, on a imaginé qu'il n'y avait pas de vie en dessous de combien ? 500 mètres ? 500 mètres, la limite de la lumière. Voilà, la limite de la lumière. On disait, là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Tout à fait. Et boum, surprise, dans les années 70 ? 1977, la Levine tombe sur les Galapagos avec des vers géants. On arrive au fond, il n'y a pas de lumière. C'est ça. On est à quelle profondeur ? 2 300 mètres à peu près. 2 300 mètres et on trouve une vie absolument grouillante. Voilà, on a appelé ça les oasis de vie pendant longtemps, d'ailleurs. On les appelle encore comme ça. D'accord. Ça a été la révolution en biologie. Bon, alors, il faut faire une petite mise au point, un petit rappel quand même, parce que normalement, pour nous, la vie, ça fonctionne avec la lumière, avec la photosynthèse. Tout à fait, la photosynthèse. Avec la photosynthèse et en bas, ça fonctionne avec quoi ? Eh bien, c'est la chimie des systèmes hydrothermaux, justement, qui est utilisée par le monde microbien pour faire de la chimiosynthèse. Grâce aux éléments réduits, comme le soufre... Et des sources hydrothermales, le soufre, le fer, l'hydrogène, le méthane. Et les bactéries, elles sont très contentes, elles se multiplient et c'est le début d'une chaîne trophique. Donc ça bouleversait complètement nos idées sur la vie. Ça veut dire que même, pourquoi pas, à l'origine de la vie, elle pourrait venir du fond des océans. C'est la grande discussion. C'est une grande discussion. Ça fait partie des grandes discussions, la vie sur d'autres planètes aussi. Tout à fait. Si on a des éléments réduits et de l'eau, on peut faire la vie. D'accord. Donc ça, ça s'appelle la chimiosynthèse. Tout à fait. Et quel genre de vie on va trouver ? Dans les grands fonds ? Oui, dans les grands fonds. Eh bien, déjà, c'est la vie microbienne, qui est très, très diversifiée. Donc on a deux grands domaines, les bactéries et les archées. Et puis ensuite, vient dessus des faunes de toute taille. On a la toute petite faune qu'on voit qu'au microscope ou à la loupe binoculaire, jusqu'à des vers géants de plus de 2 à 3 mètres de haut. D'accord, très bien. Alors, il y a une petite bête, parce que je sais que vous êtes un peu une spécialiste, vous l'avez étudiée, qui est étrange. J'aimerais bien qu'on envoie une photo aussi, si on la trouve. Mais c'est cette fameuse crevette des profs de... Tout à fait. Là, voilà. Rimi caris exoculata, qui est une crevette aveugle. Aveugle, c'est sans doute le résultat de l'évolution. Exactement, elle a évolué. Sa vue ne lui sert absolument à rien. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, ce qu'elle a de particulier, cette crevette, c'est que, comme on l'a vu sur la photo, elle a une tête qui est très grosse, elle a un peu des bajoux de hamsters, en fait. Et à l'intérieur, elle héberge des communautés de bactéries amies qui la nourrissent. C'est-à-dire que c'est la crevette manche par la tête. Comment ça ? Expliquez-nous ça. En fait, les bactéries qu'elle a au niveau de la tête, grâce à la chimiosynthèse, fabriquent leur matière et nourrissent la crevette en retour. Donc, sous la carapace de la tête, elle a plein de bactéries. Voilà. C'est pour ça qu'elle a une très grosse tête. Et elle a une très grosse tête. Elle a pris la grosse tête. C'est ça. Elle a pris la grosse tête. C'est ça. Elle renferme des bactéries. Voilà. Mais elle ne se nourrit pas directement des bactéries. Elle ne les avale pas. Non, c'est des bactéries qui émettent des substances pendant leur croissance. Par exemple, des glucides. Des glucides, des lipides, des acides aminés, des vitamines, du sucre. Et ça nourrit la crevette. Et ça passe par où ? Par le tube digestif ? Non, même pas. Pratiquement pas. Non, non, non. On s'est rendu compte en faisant des expérimentations il y a 2-3 ans que ça passait directement par diffusion au niveau d'une membrane qui est sous la carapace de la tête. Mais elle a un tube digestif ? Elle a quand même son tube digestif encore. Mais l'estomac est très, très petit. Donc, son tube digestif ne sert à rien ? Eh bien, on ne sait pas à quoi il sert pour l'instant. C'est encore un truc qu'il faut qu'on trouve. D'accord. Normalement, dans la nature, les crevettes qu'on connaît tous, qu'on voit à la surface, elles muent. Quand elles muent aussi ? Alors, elles muent aussi, elles muent très souvent. Elles muent tous les 10 jours. C'est 2 fois plus rapide. Elles perdent leurs bactéries. Eh bien, oui. Donc, il faut qu'à chaque fois, elles réacquièrent ces bactéries amies. Et il faut qu'elles les sélectionnent parmi toutes les autres de l'environnement. Tous les 10 jours ? Tous les 10 jours, à peu près, oui. Elles se retrouvent toutes nues ? Oui. Et elles recomposent petit à petit, comme ça, leurs carapaces. Voilà, avec les bactéries qui s'installent au fur et à mesure. D'accord. Oui, oui, c'est assez phénoménal. D'accord. Une grande adaptation. Il reste un mystère, quand même. Est-ce qu'elles vivent en permanence sur ces sources hydrothermales ? Vous savez si elles se déplacent ? Est-ce qu'elles migrent ? Ou est-ce qu'elles sont vraiment collées dans ces endroits-là ? Alors, en fait, tout le long de la dorsale médio-atlantique, des Açores jusqu'à l'Équateur, à peu près, c'est la même espèce de crevette. Donc, on pense qu'il y a un déplacement possible. Alors, comme l'adulte a pris la grosse tête, comme on disait, lui, il ne peut pas trop s'éloigner. Il a besoin de sa source hydrothermale. Donc, les hypothèses qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont les larves qui, peut-être, peuvent migrer. Mais, en fait, on est en plein travail sur le cycle de vie. Et on est en train d'ouvrir ce morceau-là, ce pan-là de recherche. Parce que pendant des années... La crevette a été découverte en 1986. Jusqu'il y a 5-6 ans, on n'avait jamais vu de femelles avec des oeufs. Donc, on pensait qu'elles s'en allaient, les femelles, pour les oeufs. Mais, en fait, non. Elles ont l'air de se reproduire en janvier-février. Donc, il y aurait une saison. Mais pourquoi y aurait-il des saisons dans les grands fonds ? Ah, ben, ça, c'est la grande question. Vous, vous avez eu, habituellement, vous plongez toujours avec le nautique dans des périodes où, forcément, la mer doit être calme. Exactement. Et un jour, vous avez eu l'occasion de faire une mission en plein mois de janvier. Tout à fait. Et on a eu des femelles avec les oeufs. Et puis, il y en avait beaucoup. Ah, c'était vraiment la période de reproduction ? On va vérifier cette année. Là, on repart au mois de février prochain et on va voir si, effectivement, on est toujours dans une période de reproduction ou pas. On retourne au même endroit. D'accord. Alors, on parle beaucoup des crevettes, mais il y a d'autres espèces. Oui, tout à fait. On peut les citer rapidement. On a cité les grands verts. Il y a des crabes. Il y a des crabes, il y a des crevettes, il y a des gastéropodes, il y a des poissons, il y a des moules. Mais des poissons tout blancs, d'ailleurs. Des poissons tout blancs. Des oeufs, cidés, oui. Complètement dépigmentés ? Oui. D'accord, parce que là encore, ils n'ont pas besoin de protection. Oui et non, parce que d'autres animaux sont très colorés. On voit des moules, là, pour l'instant, qui sont dans des couleurs assez magnifiques. On a des anémones qui peuvent prendre des teintes de violet, de bleu, on a des concombres de mer. Enfin, non, il y a de la couleur, en fait. C'est très, très coloré. D'accord. Donc, en fait, nos grandes profondeurs recèlent des 13 heures de vie. C'est une vraie richesse. C'est une richesse ? C'est une richesse. Mais est-ce que c'est une richesse, cette faune ? Est-ce que c'est une richesse qui pourrait être convoitée, pourrait être exploitée ? Alors, en tant que richesse biologique, on commence à avoir des réflexions, justement, par exemple, autour de tout ce qui est symbiose, donc les bactéries amies qui sont sélectionnées par les animaux. Ça veut dire qu'ils ont des systèmes pour communiquer. Donc, ça peut être des pans de recherche vers des nouveaux antibiotiques, tout ce qui est lutte microbienne, communication microbienne et avec un animal. Donc, nouveaux antibiotiques. On a des systèmes aussi qui ont l'air de jouer sur le blocage de divisions cellulaires qui pourraient être des futurs anticancéreux, par exemple. D'accord. Ça, on le sait déjà. On ne le sait pas encore. On est en phase de réflexion et de tests et d'études, en fait. Mais les grands fonds marins sont relativement moins impactés par notre activité anthropique, contrairement à la côte. Parce que c'est difficile d'y aller. Et puis, en plus, c'est protégé par quand même des grandes colonnes d'eau. Exactement. Donc, ils ne sont pas impactés, par exemple, par les déversements d'eau usée, antibiotiques, produits qu'on peut déverser. Et donc, on pense qu'il y a encore un potentiel de nouvelles molécules qu'on ne connaît pas encore et qui, peut-être, pourraient aider l'humanité, en fait. Donc, il y a une véritable richesse biologique. Tout à fait. Il y a une richesse minérale. C'est peut-être moins votre domaine au site. Il y a une richesse minérale. Les roches, au fond, contiennent, par exemple, beaucoup plus de l'or, de cuivre, plomb, zinc, cadmium. Effectivement, ça commence à intéresser sérieusement le monde minier. Et donc, nous aussi, puisque les écrans plats, les tablettes d'ordinateur utilisent ces métaux précieux. Bien sûr. Ça veut dire qu'on peut imaginer que bientôt, ces grands fonds soient convoités. Il y a des permis ? Comment on fait ? On a le droit d'exploiter ? Il y a des permis, effectivement. Il y a des permis qui sont gérés par l'AIFM, une autorité des fonds marins qui est sous l'ONU. Et certains pays font appel à des demandes de concessions, en fait. Mais il y a une période de recherche qui est mise en avant, d'exploration de la zone pour comprendre, déjà, pour voir l'état des richesses minières, mais aussi les écosystèmes, réfléchir à un impact potentiel d'une exploitation. Et c'est seulement après qu'on peut avoir une phase d'exploitation. D'accord. Il faut bien préciser que quand vous vous plongez avec le sous-marin d'Ifremer, de toute façon, vous avez un permis d'exploration. On n'en est qu'à l'exploration actuellement. Mais vous devez demander à l'autorité qui dépend de l'ONU le droit de plonger à tel endroit. C'est quand même très réglementé. Alors, en fait, là, les scientifiques plongent où ils veulent. Les scientifiques plongent où ils veulent. Ils montent des campagnes à la mer du moment que c'est en eau internationale. Sinon, on demande l'autorisation au pays propriétaire. Mais lorsqu'on le fait dans le cadre des permis, effectivement, l'État a demandé le permis avant qu'on commence les études de la zone. D'accord. Tout à fait. Bon, alors, grande prudence, parce que c'est un nid de richesses. Comment, pour conclure, protéger les abysses ? Protéger les abysses ? Les connaître. Les connaître ? Déjà, les connaître. En parler, les faire apprécier à tout le monde, que tout un chacun se saisisse des abysses, comme sa maison, comme l'Amazonie et comme l'épaule. Exactement pareil. Exactement pareil. Merci beaucoup, Marianne. Et bonne plongée. Merci. Ce sera quand ? Peut-être début décembre, mais sûrement février de l'année prochaine. On sera en mer pour un mois et demi. Bon, vous nous donnerez des nouvelles. Ah, ça, c'est sûr. Oui, OK. C'est sûr. Merci beaucoup.